Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à comparer des fractions. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et déjà, comparer deux nombres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut indiquer parmi les deux nombres, celui qui est le plus grand et celui qui est le plus petit. Et quand on a deux fractions, pour savoir laquelle des deux est la plus grande, il faut penser à mettre au même dénominateur, c'est-à-dire s'arranger pour avoir le même nombre en bas. Et pour mettre au même dénominateur, vous devez savoir qu'on ne change pas une fraction lorsqu'on multiplie en haut et en bas par un même nombre, évidemment non nul. Donc ici, si on veut comparer ces deux fractions, l'idée c'est d'avoir le même dénominateur. Et on vient d'expliquer qu'on ne change pas une fraction si on multiplie en haut et en bas par un même nombre. Et regardez, ici on a 5. Par combien on pourrait multiplier pour avoir 35 ? Et bien tout simplement par 7. Parce que 5 fois 7, ça nous fait 35. Mais si on multiplie par 7 en bas, pour ne rien changer, on doit multiplier par 7 en haut. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. 5 fois 7, ça fait 35. C'était l'objectif. Maintenant, on a le même dénominateur. Et en haut, 6 fois 7, 6 fois 7, ça fait 42. Donc, ça veut dire que cette fraction 6, 5ème, elle s'écrit également 42, 35ème. Et maintenant, regardez, quand on a deux fractions qui ont le même dénominateur, la plus grande, c'est celle qui a le nombre le plus grand en haut, le plus grand numérateur. Et comme 42, c'est plus grand que 41, ça veut dire que cette fraction, elle est plus grande que celle-ci. Autrement dit, on peut écrire que 6, 5ème, cette fraction, elle est plus grande que celle-ci, 41, 35ème. Passons au petit b. Et toujours pareil, pour comparer ces deux fractions, l'idée, c'est de les mettre au même dénominateur. Et ici, on a 3. Par combien on pourrait multiplier 3 pour avoir 24 ? Eh bien, tout simplement par 8. Parce que 3 fois 8, ça fait 24. Mais si on multiplie par 8 en bas, pour ne rien changer, on doit multiplier par 8 en haut. Donc voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. 3 fois 8, ça fait 24. C'était l'objectif. On a le même dénominateur. Et maintenant, en haut, 2 fois 8, ça nous fait 16. Et donc, ça veut dire que cette fraction 2 tiers, elle s'écrit également 16, 24ème. Et maintenant, les deux fractions ont le même dénominateur. Donc, la plus petite, c'est celle qui a le plus petit numérateur. C'est-à-dire le plus petit nombre en haut. Et comme 16, c'est plus petit que 17, ça veut dire que 2 tiers, c'est plus petit que 17, 24ème. Et donc, j'écris que 2 tiers, comme ça vaut 16, 24ème, c'est plus petit, c'est plus petit que 17, 24ème. Et au passage, si vous l'avez oublié, ce symbole, on met du côté ouvert le nombre le plus grand et du côté fermé le nombre le plus petit. Passons au petit c. Toujours pareil, pour comparer ces deux fractions, on va les mettre au même dénominateur. Et 8, par combien on pourrait le multiplier pour obtenir 40 ? Eh bien, tout simplement, par 5. 8 fois 5, ça fait 40. Mais si on multiplie par 5 en bas, pour ne rien changer, on doit multiplier par 5 en haut. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. 8 fois 5, ça fait 40. C'était l'objectif. On a maintenant le même dénominateur. Et au numérateur, 9 fois 5, ça fait 45. Et donc, ça veut dire que cette fraction 9, 8ème, elle s'écrit également 45, 40ème. Et comme maintenant, les deux fractions sont au même dénominateur, la plus petite, c'est celle qui a le plus petit nombre en haut, le plus petit numérateur. Et comme 45, c'est plus petit que 47, ça veut dire que cette fraction 9, 8ème, elle est plus petite que 47, 40ème. Et donc, j'écris que 9, 8ème, c'est-à-dire 45, 40ème, c'est plus petit que 47, 40ème. Ce qui termine cet exercice. Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que vous avez bien compris comment comparer des fractions. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.